Distributeurs incendiés, mobiliers urbains dégradés, poubelles brûlées. Après la manifestation des Gilets jaunes de samedi dernier et les débordements de violences, l'heure est au bilan dans les rues de Bastia. Pour le moment, les préjudices les plus importants concernent directement la ville. 8 euros d'hâteurs et 11 bornes arrêts minutes détruits, pour un coût d'environ 100 000 euros selon la mairie. Ce matin, une plainte au procureur a été déposée en attendant de commencer les réparations. La ville porte plainte, notamment pour pouvoir ensuite aller voir ses assurances, pour pouvoir éventuellement être dédommagé grâce aux assurances qui ont été contractées par la ville. Donc c'est ce principe, puis par principe, ce sont des dégâts qui sont très importants quand même. Reste une question, qui pour porter la responsabilité de ces dégradations ? Selon le préfet de Haute-Corse, les choses sont claires. On a observé depuis le début du mouvement, cette mouvance un peu radicale, ce sont des casseurs qui ont profité de ce mouvement de Gilets jaunes pour pouvoir casser. Samedi dernier, 7 jeunes majeurs et un mineur de 14 ans ont été interpellés. Ils pourraient être jugés rapidement pour les dégradations, mais aussi pour avoir frappé et blessé sérieusement un policier.